Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon classement du top 10 des chansons de Mylène Farmer. Donc je vais essayer de faire un peu plus vite que le dernier top 10 que j'ai présenté, que j'ai proposé, puisqu'il a duré près de 20 minutes. Donc je vais essayer de faire plus court. Je vais juste faire une petite introduction, déjà pour présenter cette gouache que j'avais dû faire sans doute en 1988 ou en 1989, en m'inspirant du pantin de Sans Contrefaçon. Quelques mots aussi en lien avec ce top 10, c'est le coup de foudre que j'ai pu avoir sur Mylène Farmer. Je voudrais juste livrer quelques mots et quelques dates sur le début de ce choc amoureux. Donc la première fois que j'ai entendu une chanson de Mylène Farmer et que j'ai eu comme un choc, je m'en souviens très précisément, puisque c'était le 12 septembre 1988, à la date de sortie de la chanson de Pourvu qu'elle soit douce, je crois. Je me souviens que j'étais dans ma chambre et puis j'avais mis la radio, je crois que c'était Énergie. Et je me rappelle précisément ce moment-là où j'ai entendu la personne de la radio qui annonçait le tout nouveau single de la chanteuse Mylène Farmer et aussitôt l'introduction de Pourvu qu'elle soit douce a résonné dans ma chambre et ça a été un véritable choc qui s'est poursuivi tout du long de la chanson. Donc ça devait être vraisemblablement lors d'un week-end, je ne me rappelle plus trop. Tout ce que je sais, c'est que dès la semaine qui a suivi, j'ai couru à la FNAC acheter l'album Ainsi Sois Je, qui m'avait plu. Ensuite, j'avais couru, j'étais retourné à la FNAC acheter la cassette, mais cette fois-ci de Cendres de Lune. Je me souviens qu'à l'époque, Cendres de Lune me plaisait plus qu'Ainsi Sois Je, puisque l'album Cendres de Lune me faisait penser à une atmosphère de films fantastiques, donc ça me plaisait beaucoup. Et puis le troisième fait marquant, le deuxième fait marquant, ça a été quelques mois après, au Noël, jour de l'an 1988, je me souviens que j'étais chez mes grands-parents, et puis j'avais acheté un magazine consacré à Mylène Farmer, et j'avais découvert son univers à travers ses mots, et surtout des magnifiques photos, des textes sublimes qui détaillaient bien l'univers et l'ambiance de ces clips. Donc je découvrais qu'il y avait des clips également, dont j'ignorais totalement l'existence. Donc totalement emballé par ce magazine, ça a fait monter d'un grade mon intérêt pour cette chanteuse. Et ensuite, je me souviens que la troisième étape, ça a été la sortie de Sans Logique, où tout d'abord j'ai découvert l'existence du Maxi 45 Tours, je ne savais même pas que les Maxi 45 Tours existaient, donc pour moi ça a été un choc d'entendre cette chanson en version Maxi 45 Tours, et puis la chanson Dernier Sourire, plus les visuels du clip, qui là m'ont vraiment totalement bluffé, et ce qui a totalement scellé mon amour pour l'artiste Mylène Farmer, et qui a été le début de ma collectionnite aiguë, ça a été précisément la sortie de la chanson À Quoi je sers. Je me rappelle avoir, dès l'annonce de la sortie de ce nouveau 45 Tours, qui m'a plu énormément, avoir, pareil, couru à la FNAC pour acheter absolument tous les supports de cette chanson, donc c'était en été 1989, donc un peu moins d'un moment après avoir écouté, entendu et découvert Mylène Farmer à travers Pourvu qu'elle soit douce, j'étais tombé redding de cette artiste. Donc pour ne pas faire trop long, j'enchaîne très rapidement sur mon top 10 de mes chansons préférées de Mylène Farmer. Donc à la 10ème place, j'ai placé la chanson Pardonne-moi, voilà, qui est le 3ème extrait de la compilation Les mots. À la 9ème place, la chanson Agnus Dei, qui est la chanson d'ouverture de l'album L'Autre. Ensuite, à la 8ème place, la chanson À Quoi je sers. Puis, à la 7ème place, la chanson Puisque, qui est en réalité la phase B du 45 tours, enfin du single Pourvu qu'elle soit douce. Ensuite, en 6ème place, j'ai choisi Bleu Noir. Voici le CD de titre de Bleu Noir, qui est le 2ème extrait de l'album Bleu Noir. Ensuite, en 5ème place, j'ai choisi la chanson Je te rends ton amour, qui est le 2ème extrait de l'album Inamoramento. En 4ème place, la chanson Beyond My Control, qui est le 4ème et dernier single de l'album L'Autre. Puis, alors les 3 derniers. En 3ème place, c'est la chanson Redonne-moi, extraite de l'album Avant que l'ombre. La 2ème place, c'est la chanson Avant que l'ombre, qui est la chanson qui ouvre l'album éponyme Avant que l'ombre. Et voilà, ma chanson préférée de Mylène Farmer, et la chanson Ainsi Sois-je. Voilà, donc c'était ma présentation de mes 10 chansons préférées de Mylène Farmer. Vous pouvez me laisser en commentaire vos titres préférés, et pourquoi pas votre top 10. Je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne après-midi, et bonne fin de journée, ou bonne nuit, et vive la musique !